Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième webconférence du dispositif REX Bâtiments Performants dans le cadre d'Ombré, sur le sujet aujourd'hui du rafraîchissement en ventilation naturelle. Durant les mois de mai et juin, il y aura sept webconférences au total sur sept thématiques différentes. La première a eu lieu jeudi dernier et le replay, puisqu'à chaque webconférence, il y a un replay qui est enregistré et qui est monté. Celui de la semaine dernière va être disponible soit d'ici la fin de semaine ou début de semaine prochaine. En tout cas, le montage est fait. Il sera disponible sur la chaîne YouTube de l'AQC dans un premier temps et puis aussi sur le site d'Ombré. On vous mettra tout à l'heure le lien vers le site d'Ombré. Je vous donnerai les autres thématiques, dates et heures des prochaines webconférences, ainsi que les liens d'inscription en fin de présentation. Vous aurez un petit QR code où vous pourrez scanner, sinon vous retrouvez toutes ces informations sur le site d'Ombré. N'hésitez pas à vous rapprocher des centres de ressources comme Kebati aujourd'hui en Martinique pour avoir des informations sur ces prochains ateliers thématiques. avant de rentrer dans le vif du sujet et vous présenter quelques enseignements, on va vous donner quelques informations sur le programme Ombré, sur Kebati en Martinique avec Florence notamment, qui a travaillé sur la thématique d'aujourd'hui. Et puis également un mot sur le dispositif REX bâtiments performants pour comprendre comment étaient sélectionnés les enseignements que Florence va vous présenter. Donc du coup sur Ombré tout d'abord, c'est un programme C2E inter-outre-mer pour des bâtiments résilients et économes en énergie et dont les partenaires sont ACWA en Guyane, le CIEO de la Guadeloupe, Kebati en Martinique, Horizon Réunion et la FEDAM. L'objectif général de ce programme, c'est de sensibiliser, informer et former les professionnels de la construction avec trois grands axes que vous voyez à l'écran. Le premier qui est la capitalisation, qui avait pour objectif de faire un état des lieux, des connaissances et des ressources qui existaient sur les différents territoires en vue de les partager avec l'ensemble des territoires sous une même plateforme. Capitaliser, c'était aussi sous la forme de retour d'expérience. Notre action s'inscrit pleinement dans cette action de retour d'expérience. Ensuite, on a un axe qui est celui de partager. Ce qu'on fait notamment aujourd'hui, de partager les retours d'expérience qu'on a menés. Et ce sera aussi de partager toutes ces ressources via la plateforme collaborative qui existera entre les différents territoires et qui s'appellera Pergola. On peut déjà donner son nom. Et puis enfin, le troisième grand axe qui est celui d'accompagner. Et ça, ça se traduit notamment dans Ombré sur l'accompagnement de dix projets qui ont été incubés, qui ont été accompagnés pour en citer quelques-uns. Donc, il y a eu Ococo, il y a eu Pôle Énergie pour les écoles, Réban, Réducalor, Bière, Climataire, Thomas. Il y a eu la création d'un MOOC également, Pécor. Et puis, Protex Solam qui était notamment dédié au dimensionnement des protections solaires. Donc ça, c'est pour la partie Ombré. Du coup, Florent, je peux te laisser la main pour présenter Kebati. Bonjour à tous. Donc, Kebati est une association loi 1901 qui a été créée en 2018 par un ensemble de professionnels martiniquais désireux d'échanger entre eux sur les bonnes pratiques et sur leurs connaissances sur tout ce qui est qualité environnementale du cadre bâti. En 2020, l'association est devenue centre de ressources grâce au travail de ses adhérents et rentrée dans le réseau bâtiment durable qui a réuni l'ensemble des centres de ressources. Ceci a été possible grâce au soutien de l'ADEME et du PTME Martinique par le biais du même syndicat mix de l'électricité de Martinique. En 2020 également, on est devenu partenaire de Ombré, du programme omgrès dans lequel s'arrivent ses travaux. Alors, l'activité de Kebati, elle se développe autour de quatre axes. Principalement, c'est développer et partager la connaissance parce qu'on est persuadé ici que la connaissance permet d'agir, d'agir mieux. De mettre en réseau les acteurs afin de créer des synergies pour justement diffuser cette connaissance, mais également accompagner voire créer des dynamiques au niveau local. Ceci aussi dans le domaine de l'innovation et de la recherche, justement pour questionner peut-être aussi nos pratiques et faire évoluer. Et enfin, interroger, soutenir, donc interroger nos pratiques et soutenir aussi les initiatives qui peuvent y avoir sur le territoire et qui font écho et qui vont dans le sens d'un développement durable dans le secteur du bâti. Merci Florence. Du coup, on va poursuivre juste avec quelques mots sur le dispositif REX Bâtiment Performant. Donc, c'est le dispositif qui a servi dans cette action 2 et 3 de Ombré pour faire les retours d'expérience. Donc, c'est un dispositif qui existe depuis 2010, qui se déroule en quatre étapes. On a une première étape qui est celle de la réalisation d'audits de terrain. Donc, concrètement, on a ce qu'on appelle les enquêteurs, donc comme Florence, qui sont des personnes hébergées par les centres de ressources dans différents territoires, qui vont identifier des projets performants, des projets d'intérêt pour aller les visiter, rencontrer les acteurs qui ont participé à ce projet en conception, en réalisation et même parfois aussi les usagers pour avoir le retour. L'objectif, c'est de récupérer le maximum d'informations sur ces projets, de comprendre les choix qui ont été faits et puis de voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ou qu'est-ce qui a moins bien fonctionné qui aurait pu être fait autrement. Donc ça, c'est vraiment la première étape. La deuxième étape, ce qu'on appelle l'étape de capitalisation, on met une base de données à disposition de nos enquêteurs pour qu'ils puissent saisir toute la donnée qu'ils ont vue sur le terrain, donc les photos, les images, les comptes rendus d'interviews, les documents des projets pour qu'on ait vraiment une idée globale du projet. Et cette base de données, qui est la même depuis 2010, elle permet en phase 3 de faire une analyse sur un sujet ad hoc. Donc là, par exemple, Florence a travaillé sur le sujet de la ventilation naturelle, un sujet qu'on avait traité il y a trois ans également, sous d'autres formes. Mais ça permet de reprendre toutes les données sur ce sujet-là. Donc il y a une requête qui peut être faite soit par mot-clé, soit par équipement, etc. Donc on a toute une liste d'événements de non-qualité, de bonne pratique qui apparaissent. Et pour cette étape, on se fait accompagner par des experts de la thématique. Donc là, pour Florence, ça a été Tom Chabillon, Gustave Autores et puis Paul Kistin également. Donc systématiquement, on a des experts qui vont nous aider à trier les informations, à choisir les enseignements, puisqu'on ne retient pas forcément tout, mais à prioriser des enseignements. Et puis derrière, arriver à la dernière étape, qui est la mise à disposition des résultats. Donc ce qu'on fait aujourd'hui sous forme de web conférence, on présente les premiers enseignements qui vont figurer dans le rapport 12 enseignements, qui sortira très prochainement. Et puis également sur d'autres types de livrables, comme des photos commentées, des QCM, des études de cas. On aura aussi l'occasion de reparler à la fin de la présentation des formats vidéo et des formats tuto. Voilà, ça c'est le dispositif Rex bâtiment performant. On le présentait pour expliquer, voilà, dans le choix des 12 enseignements, il y a soit la récurrence, soit l'importance et la gravité des non-qualités qui ont été observées. Et c'est comme ça qu'on fait le choix parmi tous ces enseignements. Donc voilà, sur le dispositif Rex bâtiment performant, je vais laisser Florence d'abord faire l'introduction de ce rapport. Et puis vous avez le nom des contributeurs qui ont participé. Donc avant de rentrer dans le but du sujet, effectivement pour introduire la manière dont on a prêté ces enseignements, on voulait rappeler qu'effectivement la ventilation naturelle a toujours été une composante essentielle du bâtiment bioclimatique dans le milieu tropical humide. Il y a donc une connaissance sur le sujet des savoir-faire, par contre effectivement on constate une évolution dans les pratiques, ce qui est complètement normal, notamment avec le recours de plus en plus important à la climatisation. Cette dernière a notamment modifié l'architecture, fermé les bâtiments. On s'autorise aussi parfois de l'absence de protection solaire. Et la question de la ventilation naturelle est donc moins prononcée qu'au précédent. face à ces évolutions et au contexte actuel où en fait on a un contexte de changement climatique, où on a une nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, on a aussi la pression sur les ressources, qu'elles soient au niveau des ressources énergétiques ou de la ressource matière, et donc de leur impact sur les coûts de la construction, de la réhabilitation. On regarde l'ensemble de ces éléments, parce qu'une fois que le bâtiment est construit, une fois qu'il est mis en place, on ne peut plus trop changer son orientation, son implantation. On a voulu justement regarder ces deux aspects-là, à la fois regarder au niveau de l'implantation du bâtiment, son positionnement dans son environnement, parce que ça ne pourra plus bouger, une fois que ça sera mis en place, ça ne pourra plus bouger. Donc s'attacher à avoir le potentiel de ventilation par rapport à l'usage qu'il va pouvoir y avoir demain dans l'ouvrage, et dans toute la durée de sa vie. Et aussi, dans un deuxième temps, on a regardé un peu plus l'attention portée sur l'ouvrage en lui-même, et la circulation du flux d'air à l'intérieur. L'idée étant effectivement de se donner le plus de potentiel possible sur toute la durée de vie du bâtiment, sans pour autant blâmer la climatisation. Voilà, c'était la démarche qu'on a adoptée dans ce livret. Merci Florence. Du coup, et en complément d'introduction, on a travaillé sur ce sujet de la ventilation naturelle il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, avec le CUE de la Réunion, qui avait fonctionné de la même manière sur le dispositif Rex BP, c'est-à-dire visite de terrain, etc., analyse de la base de données, qui était moins volumineuse à l'époque sur la partie outre-mer. Du coup, je vous ai mis le petit QR code, vous retrouverez le livrable directement via le QR code, ou sinon, vous avez le site de la mallette pédagogique dont on vous mettra le lien également dans la conversation. Vous pourrez retrouver les différents livrables outre-mer qui existent déjà. Mais du coup, ça a un intérêt, puisqu'il y a sur certains enseignements qu'on a retenus, notamment je pense à celui sur l'acoustique, dont on parlera tout à l'heure. Voilà, il y a des choses qui ont évolué, qu'on a traité de manière différente le sujet. Ça permet d'amener d'autres éléments également. Donc, c'est vraiment complémentaire. On a pris en compte aussi les enseignements qui avaient déjà été traités pour ne pas repartir sur les mêmes enseignements, même si sur certains enseignements, on retrouvait encore de la non-qualité. On aurait pu continuer à parler de certains sujets. Mais voilà, ces deux livrables existent de manière concomitante et il ne faut pas hésiter à aller sur ces deux livrables pour avoir une vision globale de ce qu'on a pu voir dans le RECS bâtiment performant. Du coup, on va pouvoir démarrer avec le premier enseignement qu'on a retenu sur ce livret, qui est celui de prendre en compte la topographie du site. Du coup, Florence, je te laisse la main pour expliquer un petit peu le type de non-qualité qu'on pouvait voir sur ce sujet. Alors ici, en fait, on a l'exemple d'un bâtiment qui est positionné sur la pente d'une colline dans une zone qui est plutôt déventée. On est un peu sur ce format de schéma ici. Donc en fait, le flux d'air va passer au-dessus de la colline et donc du coup, va passer au-dessus effectivement du bâtiment et limiter la puissance du vent qui va pouvoir entrer dans l'ouvrage. Par ailleurs, il peut y avoir un effet de circulation qui va créer ici des tourbillons et inverser le sens du vent. Donc on ne peut pas garantir ici que la ventilation naturelle pourra être assurée seulement par les ouvertures de l'ouvrage. Donc ça, ça va générer les principaux impacts et ça, c'est un impact qu'on va retrouver régulièrement. C'est lié à la thématique d'ailleurs. Donc un inconfort thermique des usagers. Et puis le risque effectivement d'une installation après coup, en fait après postérieure, de climatisation dans des bâtiments qui n'ont pas du tout été conçus pour. Donc il faudra faire attention à tout ce qui est étanchéité à l'air, isolation. De manière globale, effectivement, ça va augmenter le coût global de l'opération. C'est le changement opéré. Ainsi qu'une augmentation des coûts de consommation et d'entretien des équipements qui seront mis en place. Dans la solution corrective, pour le cas qu'on a vu précédemment, effectivement, le plus simple, c'est d'installer des brasseurs d'air privilégiés avant de mettre la climatisation, l'installation de brasseurs d'air pour essayer de soutenir le flux d'air qui rentre à l'intérieur du bâtiment. Et puis, si on installe une climatisation, ce que je disais tout à l'heure, il faudra veiller à isoler et à rendre étanche les parois et les menuiseries. Dans les bonnes pratiques, effectivement, c'est prendre en compte, dès le début du projet, la topographie du site et la direction des vents pour choisir une implantation qui va être optimale. On peut aussi utiliser la topographie du site pour capter les vents. On montrera tout à l'heure des logiciels qui permettent justement de voir un peu la vitesse du vent en fonction de la topographie et privilégier des projets de construction en ventilation naturelle dans des zones qui sont propices, c'est-à-dire suffisamment ventées. Donc, ça demande effectivement un travail en amont d'identification de la vitesse du vent sur site. Donc, un exemple d'outil. Donc là, c'est un visuel qui permet de voir un petit peu en rouge. C'est là où les vents sont les plus importants. Et en bleu, ça va être là où ça va être le moins important. En sachant qu'on n'a pas l'échelle de vitesse. On la voit à peine ici sur le schéma. Ces informations-là, couplées à des plans de localisation, permettent effectivement de mieux appréhender le positionnement de l'ouvrage dans son site et dans le relief. Et donc, de s'assurer qu'on a un potentiel suffisant. Sinon, il faudra prendre d'autres dispositions. Donc, ça, c'est pour la topographie du site. Super. Du coup, j'en profite sur ce premier enseignement pour rappeler dans le rapport quand il sera publié. Vous aurez pour chaque enseignement des références aussi qui renvoient à de la doc, des guides ou des règles de l'art qui existent déjà sur le sujet. Nous, on ne fait que relater des constats qu'on a vus sur le terrain. Mais on va chercher à chaque fois systématiquement des bonnes pratiques qu'on a largement vues aussi sur le terrain. Et du coup, il y a eu un travail qui a été fait aussi d'avoir ces références. Du coup, sur le deuxième enseignement, c'est celui d'orienter le bâtiment et ses ouvertures en fonction de l'exposition au vent. En termes de constats de non-qualité, on voit que les ouvrants, les ouvertures, là, en fait, sont orientées sud-est ou nord-est. Le vent en Martinique vient majoritairement du secteur est-nord-est, avec parfois des passages vers le sud, mais ils sont beaucoup plus rares. Et là, on voit qu'en fait, l'orientation des ouvertures, l'angle d'incidence entre l'orientation des ouvertures ici, il est très important en fait. Et ce qui fait que le vent, quand il va arriver sur la façade, va pénétrer moins facilement dans l'ouvrage. Donc, le flux d'air va être réduit, ce qui va impacter justement la qualité, en fait, de ventilation à l'intérieur. D'ailleurs, on voit ici, par exemple, sur le premier schéma, que le vent va arriver et va lécher un peu la paroi, et le flux d'air sera à l'intérieur moins important. Donc, seul, est-ce que cette ventilation suffira à assurer un rafraîchissement ? Il faudra certainement l'accompagner de brasseurs d'air. On verra après. Donc, au niveau des impacts, toujours le même impact en termes d'inconfort thermique et du risque d'installation à postériori d'équipements non adaptés. Donc, ça veut dire effectivement des coûts en plus et une augmentation du coût global. Donc là, comme je le soulignais un peu tout à l'heure, les brasseurs d'air vont pouvoir aider à soutenir le flux d'air qui rentre à l'intérieur du bâtiment. On peut aussi, alors les flashs sont mal positionnés ici, je vous prie de m'excuser, donc on peut aussi envisager, lorsque cela est possible, parce que quand c'est des bâtiments existants, ce n'est pas toujours possible, la création d'ouverture qui va justement venir soutenir le flux d'air qui rentre déjà à l'intérieur de l'ouvrage. Une bonne pratique, c'est effectivement prendre en compte la direction des vents lors du choix de l'orientation du bâtiment sur la parcelle. Un angle entre 0 et 25 degrés va être optimal, entre guillemets, jusqu'à 45 degrés, on a des vitesses de vent qui sont intéressantes en termes de vitesse et de potentiel de vitesse. Passé la barre des 45 degrés, on constate qu'on perd 25% de la vitesse du vent. Donc là, on est sur la zone jaune et sur les schémas précédents, on était à peu près sur cette tranche ici, donc avec un potentiel de vent qui était réduit. Là, on a un autre exemple de drone pratique où l'ouvrage a été exposé directement face au vent. Alors, l'intérêt, c'est qu'effectivement, le vent va pouvoir rentrer et traverser l'ensemble du logement. Ce qui est intéressant dans cet exemple aussi, c'est que la pluie vient aussi avec le vent. Et donc, il y a un ensemble de protections qui ont été mises en place avec un patio à l'intérieur ici qui permet de justement protéger des intempéries et de laisser le circuit passage de l'air, en fait. Du coup, je profite de la fin de ton enseignement pour rappeler, typiquement dans ce rapport, on n'a pas traité spécifiquement de l'interface entre la ventilation naturelle et puis la protection des pluies, etc. C'est un enseignement, par contre, que vous retrouverez dans le premier rapport du sujet. Donc, ça fait partie des raisons pour lesquelles on n'a pas retraité de ce sujet parce qu'on avait encore des constats de protection plus ou moins bien aboutie qui protégeaient plus ou moins bien les entrées d'air en ventilation naturelle. Mais donc, ça, c'est un enseignement que vous retrouverez sur le rapport précédent. Du coup, on peut passer à l'enseignement suivant qui est celui de tenir compte des contraintes acoustiques du site. Donc là, on est sur un exemple assez fréquent d'ouvrage qui est situé sur une artère principale de la ville. Donc, les occupants ferment les fenêtres à cause du bruit. Donc, ça va limiter effectivement le flux d'air à l'intérieur du logement. Pareil, donc les mêmes craintes sur l'installation à postériori d'équipements de climatisation avec une augmentation globale des coûts. Et puis, un défaut aussi d'usage de l'espace de vie extérieur qui ne va pas être utilisé puisqu'il est inconfortable au niveau acoustique. Dans les solutions correctives, il y a l'installation de brasseurs d'air qui va venir permettre d'augmenter et d'accompagner le flux d'air à l'intérieur du logement. Ce que je voulais préciser aussi par rapport à... En fait, il y a des solutions qui vont être plus difficiles sur des bâtiments qui sont en monuments historiques ou inscrits au patrimoine. Il y a des choses qui vont peut-être être plus difficiles à faire au niveau des menuiseries, par exemple. Alors, ici, excusez-moi, donc sur les solutions correctives, on a aussi la mise en œuvre de revêtements acoustiques qui vont permettre en sous-face de balcon ou sur les murs de réduire un peu la pression acoustique qui va à l'intérieur du logement. Et sur la droite, là, vous avez un exemple de photo sur une cour de récréation où, effectivement, on a installé des panneaux d'isolation acoustique en sous-face des coursives. En termes de broues pratiques, donc ça va être effectivement un peu comme sur le vent qu'on a vu tout à l'heure, c'est effectuer une étude sur la pression acoustique du site, prendre en compte la destination de l'ouvrage et l'usage, effectivement, des espaces qui vont être ventilés naturellement. Et positionner le bâtiment ou les espaces intérieurs nécessitant une pression acoustique faible plus éloignée possible de la source de pollution acoustique, et puis créer, lorsque cela est possible, un espace tampon entre le lieu de vie et la source de pollution sonore. Donc, en termes d'exemples, là, on a un exemple d'un complexe du lycée Bolscher, pour ne pas le citer, je me permets de le citer parce que Gustavo est présent dans la salle, qui pourra peut-être répondre à d'autres questions. Donc, en fait, dans la disposition, l'implantation de ces ouvrages a été pris en compte, donc l'origine de vent qui vient d'est, et ici en vert entourait les zones qui sont les plus calmes, qui nécessitent d'être au plus du calme. Donc, on retrouve la bibliothèque, on retrouve les espaces administratifs, et on retrouve également le futur INSA, avec par la suite, ici, les activités qui vont être les plus brillantes. Voilà. Donc, plus on va descendre dans cette rue, plus on va arriver sur les activités les plus bruyantes, que ce soit le réfectoire ou le gymnase. Donc, en fait, on a placé ici les bâtiments qui nécessitent d'être les plus calmes, voire les bâtiments qui sont climatisés, par exemple la bibliothèque, en amont, en fait, du vent et les activités les plus bruyantes à Laval. Merci Florence, du coup, pour l'enseignement suivant. Alors là, c'est un enseignement qui porte sur l'interface protection solaire-ventilation naturelle. Donc là, effectivement, les protections solaires entravent le passage de l'air. Donc, elles peuvent générer un inconfort thermique et effectivement des craintes par rapport à l'utilisation et à la climatisation a posteriori. Et elles placent surtout l'usager dans un choix difficile qui est de, soit je me protège du soleil, soit j'ai une ventilation efficace traversante qui va me rafraîchir. Donc, quid de la réponse à apporter par l'utilisateur ? Donc, une directive, c'est d'installer des brasseurs d'air, justement, toujours pour accompagner le flux d'air, et surtout d'installer des volets extérieurs, en fait, de mettre les protections solaires à l'extérieur par l'intermédiaire de volets persénés de Storeban. Ce qui est important, effectivement, ça va être de faire en sorte, donc là, c'est la deuxième bonne pratique, de choisir un bon compromis entre protection solaire et ventilation, en choisissant notamment des protections solaires qui vont permettre de laisser circuler le flux d'air. Communiquer aussi à l'ensemble des acteurs, des usagers, le choix en ventilation naturelle dès la phase programmation, afin qu'il soit vraiment acteur de son confort thermique. Donc, placer les protections solaires à l'extérieur, et dimensionner la taille et le positionnement des protections solaires en fonction de l'exposition de la façade. Donc là, c'est par rapport au soleil. Et donc, en exemple de bonne pratique, donc là, on a des barbadiennes qui sont perforées sur ce côté-là. Et ici, on a aussi, qui ne sont pas perforées, mais là, on a une ouverture continue ici. Et même si le Store, enfin même si la barbadienne n'est pas perforée, on peut régler l'importance du flux avec les différents degrés d'ouverture. Ici, on a aussi les protections solaires ajourées qui sont positionnées en extérieur et donc qui vont permettre à la fois le vent de circuler et le vent ne va pas être bloqué par les protections solaires. Et les protections solaires vont quand même assurer un rôle de protection face à l'accumulation de chaleur. On a aussi la fameuse casquette, simple et efficace, qui permet justement de protéger les ouvrants du soleil tout en laissant passer l'air. Et pour finir, enfin donc là, c'est pour souligner le fait qu'effectivement, la protection solaire va avoir son importance également. Enfin voilà, tout ça, c'est une affaire de recherche de cohérence entre justement la protection solaire et la ventilation naturelle. Et là, dans le cas qui nous occupe ici, la toiture perforée, en fait, la toiture perforée, excusez-moi, la toiture en translucide, en fait, la toiture qui est ouverte, voilà, translucide, en fait, contribue à accumuler la chaleur à l'intérieur du bâtiment. Et donc, du coup, les efforts portés sur la ventilation naturelle, ils sont coupés par justement cette surchauffe que le bâtiment n'arrive pas à extraire. En fait, voilà, donc il y a trop d'apports solaires par rapport à l'importance du flux d'air, en fait. Merci, ça peut questionner sur cet enseignement. En fait, on a dissocié ces deux choses différentes. Dans le cas du premier, dans la première non-qualité, on est vraiment sur la protection solaire qui empêche le flux d'air de passer. Alors que sur cette même thématique, mais qui n'était pas exactement la même chose, on avait ce sujet-là aussi, c'est même si on a une bonne ventilation naturelle, qui a un débit d'air suffisant, etc., on a tellement d'apports de calories que même cette ventilation naturelle, elle ne fonctionne pas. Donc, quoi qu'il arrive, la protection solaire, elle est indispensable si on veut mettre de la ventilation, enfin, si on mise sur la ventilation naturelle en termes de rafraîchissement. Donc, c'est juste pour ça qu'on a mis le constat. Vous verrez, dans le rapport, il est mis en nota bene, puisqu'on n'est pas directement en lien avec le même constat, mais ça reste dans la même thématique d'interaction entre les protections solaires et puis la ventilation naturelle. Merci, Samuel. On va pouvoir passer sur l'enseignement suivant, qui est celui de concevoir une ventilation véritablement traversante à l'échelle de la pièce. Donc là, oui, on est dans une configuration particulière. On n'est pas sur du traversant à l'échelle du bâtiment, mais on était sur des pièces. Je te laisse continuer. Donc là, on voit que le positionnement des ouvertures ne permet pas d'assurer un flux d'air suffisant et homogène dans toute la pièce. Donc voilà, je pense que les dessins sont explicites. Donc toujours les mêmes risques, l'inconfort et le risque d'installation à postérieure de climatisation. Donc la solution corrective, c'est le brasseur d'air pour augmenter et soutenir le flux d'air à l'intérieur de l'ouvrage. Donc ça, c'est le minimum, j'ai envie de dire. Après, dans les bonnes pratiques, en fait, le mieux, ça va être vraiment d'être sur des façades opposées, des ouvertures traversantes qui vont vraiment permettre de garantir justement cette ventilation véritablement traversante. Lorsque ce n'est pas possible, en fait, il faudra veiller au positionnement des ouvertures, qu'elles ne soient pas trop proches l'une de l'autre. Et surtout que le centre des ouvertures doit être éloigné de l'angle formé ici, des deux parois qui sont sur l'extérieur, d'une longueur d'à peu près la moitié de la paroi. C'est-à-dire que le centre doit être situé à plus de la moitié de chaque paroi. Et installer un brasseur d'air, effectivement, pour augmenter la vitesse d'air dans les zones des pièces les moins bien ventilées. Donc le brasseur d'air vient vraiment toujours en support. Donc là, on remarque dans cette bonne pratique que la distance minimale entre les ouvertures sur ces parois est conforme et permet effectivement d'assurer un passage de l'air qui irrigue suffisamment la pièce. Ici, on a d'autres exemples avec des ouvertures traversantes. très traversantes de part et d'autre qui vont permettre de bien irriguer l'espace. Ensuite, on va parler du fait de tenir compte du couple usage et mode de rafraîchissement. Alors là, on est sur l'exemple d'un bâtiment qui est situé en proximité de la mer et dont l'usage est une bibliothèque, une salle d'archives en fait, où on constate des problèmes d'humidité et de poussière. Donc ça, ça va avoir des impacts en fait. L'environnement salin et humide en permanence va générer des problèmes de détérioration des matériaux sensibles. Le papier qui va pouvoir être abîmé, moisir ou des choses comme ça pour les bibliothèques, ça peut être embêtant. Et aussi générer des dysfonctionnements sur tout ce qui est équipement électrique et électronique. On pense par exemple à des salles de serveurs ou des choses comme ça et où générer des difficultés d'entretien dues à la poussière. Après, on retrouve également toujours la même crainte de l'installation à postériori dans des ouvrages de climatisation, dans des ouvrages non adaptés pour. Et donc, ça peut engendrer, mettre une climat à postériori, ça peut engendrer effectivement des difficultés et des coûts supplémentaires. Les bonnes pratiques, ça va être de s'interroger dès la phase programmation et la phase APS sur les zones et les usages du bâtiment. Est-ce qu'il ne faut pas recourir à la clim, effectivement, quand on est dans une bibliothèque, pour s'assurer d'une température constante et d'une humidité constante afin de ne pas détériorer les équipements ou les ouvrages ? L'autre solution, c'est de mixer dans le cadre d'un espace, justement, des zones et en fonction des usages, des zones en ventilation naturelle et des zones en climatisation. Pour justement limiter les départitions, on va essayer également de regrouper ces espaces. Donc là, en exemple de bonne pratique, on a ici une circulation sur un projet en chantier, une circulation ici qui fait la distinction. Sur la droite, on va avoir de la climatisation et sur la gauche, on aura un espace en ventilation naturelle. Donc, c'est la circulation qui va faire la séparation. Ici, on a un exemple de zonage aussi avec à gauche le R-1 qui est partiellement en ventilation naturelle. Les zones en vertes sont en ventilation naturelle. En orange, c'est plutôt tout ce qui est mixte, ventilation naturelle et climatisation. Et en rouge, tout ce qui va être plutôt climatisation. Donc là, on voit que les espaces sont regroupés en fonction justement du mode de rafraîchissement, ce qui va permettre de limiter les déperditions entre les espaces et d'assurer justement l'étanchéité également à l'air. Alors, en cas de retour de recours à la climatisation, donc là, effectivement, gérer les espaces, la séparation entre les espaces pour assurer une bonne étanchéité à l'air et une isolation thermique. Veiller dans la température de consigne aussi des climatisations à ne pas créer de chocs thermiques entre les différents espaces. Alors là, que ce soit d'un espace climatisé à un espace non climatisé à l'intérieur, mais aussi de l'intérieur à l'extérieur directement. On préconise plutôt entre 5 et 7 degrés d'écart maximum pour ne pas avoir de chocs et d'inconfort thermique. Et communiquer auprès des usagers sur le mode de fonctionnement global du bâtiment. Quand effectivement, on est sur des espaces comme ça, où il y a plusieurs zones, il y a aussi une communication accentuée à mettre en place parce qu'il faut que les usagers puissent s'approprier le changement de zone et le fait qu'effectivement, on passe dans un espace qui fonctionne de telle manière à un espace qui fonctionne d'une autre manière. Donc, il est important de les sensibiliser à ça. Donc sur la gauche, là, c'est un exemple de panneau qu'il y a à l'entrée d'un espace pour justement signifier comment il fonctionne. Je te laisse poursuivre du coup, Florence, sur le fait de faciliter la circulation de l'air à l'intérieur de l'ouvrage. Donc là, on a un espace qui est mono-orienté avec une grande baie avec des protections et des jalousies. Et on se rend compte qu'en cas de fermeture de l'espace, s'il n'y a pas du tout de circulation, la circulation de l'air est bloquée dans justement cette pièce. Et il faudra tenir compte aussi de la profondeur quand on est en espace mono-orienté. Il faudra tenir compte aussi de la profondeur de l'espace en question pour que justement le flux d'air irrigue bien l'ensemble de l'espace. Donc là, il y a la question de la séparation. C'est-à-dire que si les portes sont fermées, l'air ne va pas circuler à l'intérieur du logement. Donc toujours les mêmes craintes. Je ne vais pas revenir dessus. Donc là, on a communiqué auprès des EJG pareil sur les modalités de fonctionnement de ventilation naturelle. Créer des impostes en partie haute après la vérification des contraintes structurelles. Là, on a un exemple d'ouvrage qui était en ventilation naturelle. Et on voit en vert être entouré l'espace où les impostes avaient été mis en place pour assurer justement ce passage d'air entre les différents espaces du bâtiment. Au niveau des bonnes pratiques, donc toujours informer et expliquer les usagers sur les spécificités engendrées par le fonctionnement de ventilation naturelle. Il peut y avoir effectivement une visite explicative à l'ouverture du bâtiment, des panneaux d'affichage, des livrets d'accueil ou d'utilisation, un mode d'emploi en fait. Mettre en place des dispositifs de menuiserie intérieure, des jalousies en un poste ou autre. Et favoriser aussi le fait que ces dispositifs soient réglables pour gérer justement la confidentialité ou la gestion du flux d'air. Donc en termes d'exemples, ici on a ces deux exemples-là où on voit, la photo est un peu ratatinée, mais on voit qu'il y a des impostes ici qui sont réglables. On peut les fermer au-dessus de toutes les ouvertures. Ici, on a un exemple de bureau aussi où on a mis en place des jalousies sur les parois qui sont réglables également et qui permettent justement de gérer, enfin de, pas de gérer, mais de faire entrer le flux d'air, enfin si de gérer aussi, mais faire entrer le flux d'air à l'intérieur des différents espaces du bâtiment. Et qui permettent aussi d'être fermés en cas de besoin de confidentialité. Alors sur les bonnes pratiques, on va limiter la profondeur des espaces qui sont mono-orientés pour qu'ils soient, on parle d'une hauteur inférieure à deux fois la hauteur de la pièce, pour s'assurer d'une irrigation en profondeur de l'espace. Et on va vérifier également en face conception que la surface d'ouverture de la paroi intérieure, donc là en l'occurrence une porte, est bien supérieure à la plus petite surface d'ouverture qu'ils donnent sur la façade. Donc effectivement, la porte ici, sa section doit être de la même taille ou supérieure à la section de la plus petite ouverture. Donc ça, c'est pour s'assurer que le flux d'air rentre bien dans tous les espaces du bâtiment. Alors, on arrive sur les derniers enseignements. On va parler de celui de prévoir des ouvertures permettant de moduler l'importance du flux d'air. Donc on est un peu sur la même pratique. Voilà, on suit un petit peu cette idée de pouvoir gérer un peu aussi l'importance du flux d'air. Donc là, on s'attache plus sur les menuiseries où là, on constate que des menuiseries pleines, effectivement, ne permettent pas à l'usager de moduler le flux d'air, en fait. Ou juste en ouvrant la fenêtre, il ne va pas avoir beaucoup de marge plutôt pour gérer l'importance de ce flux. On est en mode tout ou rien. Et ici, on a un exemple de passe-plat qui était ouvert et qui a été fermé par l'occupant, justement à cause d'un vent trop important. Donc, le mouvement d'air, en fait, trop important va générer des sensations d'inconfort, des usagers qui vont avoir tendance plutôt à vouloir fermer la fenêtre et à utiliser la climatisation plutôt qu'à utiliser la ventilation naturelle, même pendant des périodes favorables. En termes de solutions correctives, quand cela est possible, on peut modifier les menuiseries pour faire en sorte qu'elles permettent plus de gérer ce flux d'air. On verra des exemples par la suite. L'installation de brasseurs d'air aussi, qui va permettre de soutenir le flux d'air. Et aussi toujours la communication près des usagers pour s'assurer qu'ils soient acteurs de leur confort, en fait. Dans les bonnes pratiques, on va prévoir aussi des fenêtres qui permettent de gérer l'intensité du flux d'air en position ouverte, notamment sur les façades au vent. Donc là, cette mesure va être d'autant plus importante pour les immeubles situés en grande hauteur et qui sont davantage exposés au vent. Donc, il va vraiment falloir ici pouvoir gérer l'importance de ce flux. Préférez en cas de vitrage plein des fenêtres qui sont oscillombattantes ou coulissantes plutôt que des fenêtres qui ne disposent qu'une ouverture dite à la française. Ce que l'ouverture dite à la française, c'est tout ou rien, en fait. Alors que l'oscillombattante ou les coulissantes, on va pouvoir régler un petit peu l'importance de l'ouverture de la fenêtre. On peut mixer aussi la nature des menuiseries. Donc là, on a un exemple sur la gauche de menuiseries qui mixtent du plein et de la jalousie. Où là, on va pouvoir gérer effectivement l'importance du flux d'air de même qu'ici, où on a un ensemble de ventelles qui sont réglables individuellement et qui vont permettre de gérer toujours ce flux. Autre exemple ici avec une alternance de vitrage plein et d'imposte et de jalousie. Donc, alors l'exemple ici sur la gauche, on est vraiment sur une menuiserie avec des ventelles qui sont réglables et on a un survitrage plein qui permet justement de... Donc là, on peut à la fois jouer sur les ventelles, à la fois jouer sur l'ouverture des vitrages. Et là, c'est spécifié pour chaque ouvrant. En fait, c'est vraiment sur chaque partie de la menuiserie où on va pouvoir ouvrir ou pas le vitrage plein. Sur la photo de droite, on voit qu'il y a un mix entre des vitrages pleins et des menuiseries en un poste ou des jalousies qui vont justement permettre de gérer l'intensité du flux d'air. Ici encore, un exemple de... Bon, là, on n'a pas du tout de vitrage, mais on a une menuiserie qui permet effectivement de fermer des ventelles ou pas et d'ouvrir largement ou pas. Donc, c'est un autre mode de... Et sur la droite, là, on est sur le même type de menuiserie que ce que j'ai présenté tout à l'heure avec... On voit ici les différentes possibilités d'ouverture et qui sont laissées à l'usager, quoi, en fait. Voilà. OK. Et du coup, on va en faire un dernier enseignement. On ne fera pas la totalité, les 12. L'objectif, c'était de donner une vision déjà de l'essentiel du rapport. Je reviendrai sur les trois derniers, mais qu'on ne présentera pas dans le détail. Un dernier, quand même, qu'on présente dans le détail, c'est celui de prendre en compte le risque incendie dans la conception des coursiers et escaliers à l'air libre. Donc là, on est dans le respect des règles incendie et justement de la ventilation naturelle. Donc là, on a des ventelles en lame Z qui donnent sur une circulation verticale. Et en fait, l'espacement entre ces ventelles est insuffisant pour permettre de garantir un taux d'ouverture libre de 50 %. Taux d'ouverture libre de 50 %, c'est-à-dire que de manière constante, il doit y avoir 50 % de l'ouverture en position ouverte, en fait. Ici, on a aussi des fenêtres à jalousie qui ont été mises en place dans ces coursives et en fait, elles sont réglables et donc ne permettent pas de garantir cette ouverture constante libre de 50 %, rien que par le fait qu'elles sont réglables. Donc, le flux d'air, donc les principaux impacts, le flux d'air est insuffisant et ne permet pas une bonne évacuation des fumées en cas d'incendie et peuvent conduire à des difficultés d'évacuation des occupants. Et il y a une possibilité de fermeture des jalousies qui ont dû au non-respect de la réglementation incendie. Donc là, on peut, en termes de solutions correctives, on peut mettre en place des trappes d'évacuation des fumées en partie haute des escaliers. On peut remplacer les jalousies par des ventiles fixes qui disposent d'un espacement suffisant. Et sur l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure avec les jalousies qui sont réglables, ça veut dire qu'à défaut de ne changer les menuiseries, il faut mettre en place une procédure, un protocole qui permette à, par exemple, je pense à un collège ou un lycée, à ouvrir tous les jours les menuiseries et les fermer tous les soirs pour justement assurer ce taux d'ouverture libre de 50% pendant que le bâtiment est occupé. Donc ça va rajouter des procédures en termes de gestion de l'ouvrage. Au niveau des bonnes pratiques, vérifier le plus tôt possible le respect du sol des 50% d'ouverture libre et prévoir à défaut des exutoires qui vont permettre de répondre à la réglementation incendie, comme les trappes de désenfumage. Là, on a des exemples de bonnes pratiques sur des coursives où on a mis en place des moucharabiers, un genre de moucharabier qui vont à la fois avoir la fonction de garde-corps ici par l'intégration de... de... je ne sais plus comment ça s'appelle... Voilà, je ne sais plus comment ça s'appelle, je pourrais m'excuser. Et voilà, donc ça, c'est un exemple de moucharabier qui va laisser passer, effectivement, l'air à l'intérieur de l'ouvrage. On a également ici des exemples de Vantel, Z, qui ont un écart suffisant et qui va permettre de garantir le 50% d'ouvrage libre. Et on a ici peut-être aussi le côté dégressif qui va permettre aussi de protéger contre des intempéries. Autre exemple ici, on a alterné de... On s'est assuré d'une ouverture libre de 50% constante avec des Vantel fixes sur la partie gauche. Là, on est sur un escalier qui donne un sur l'extérieur. Et ici, sur la partie qu'on voit le mieux ici, on est sur des systèmes réglables. Mais en fait, les 50% sont assurés par les Vantel. Donc, les Vantel dans la lame Z. Donc, cet espace réglable, c'est juste pour régler aussi l'intensité, le flux, le confort des occupants. Merci, Florence. Donc, du coup, on a balayé neuf des douze enseignements qui figurent dans le rapport thématique. On n'a pas détaillé l'enseignement qui est celui de prendre en compte l'effet de sillage lors du positionnement des bâtiments sur la parcelle. Donc, ça, vous verrez, c'est assez explicite sur la partie schématique. On voit des îlots de bâtiments proches les uns des autres et on voit que le vent dominant n'atteint que partiellement certaines parties des bâtiments parce qu'ils n'ont pas été suffisamment décalés les uns par rapport aux autres. On a un autre enseignement sur le fait de recourir à des simulations aéroliques pour les projets les plus complexes. Ça, la non-qualité, en fait, c'est qu'on était sur des projets un peu plus complexes que des choses qu'on a pu voir par ailleurs. Et du coup, il n'y a pas eu forcément d'études aéroliques poussées qui ont été faites. Et finalement, la ventilation naturelle n'est pas aussi efficace qu'on pouvait l'espérer. Donc, voilà, sur certains projets, à partir d'une certaine ampleur de projet, on voit par ailleurs que sur ces projets-là, quand il y a eu une simulation aérolique, ça permet de conforter ou d'ajuster certaines dispositions qui ont été prises. Et puis, un autre enseignement qui sera celui du fait de maintenir un renouvellement de l'air minimum continu. C'est-à-dire que quand on n'est pas en recherche de ventilation naturelle à un moment T parce qu'on quitte le logement, etc., on se retrouve dans certains bâtiments avec plus aucun flux d'air, donc même d'un renouvellement hygiénique qui n'existe plus. Et donc, ça, on a pu rencontrer cette problématique sur certains projets. Et donc, par ailleurs, dans d'autres bonnes pratiques, on retrouve des extractions et entrées d'air qui sont ouvertes en continu. Donc ça, vous aurez le plaisir de voir ça très prochainement quand le rapport sera publié. La présence de poussière, d'humidité et d'embran dans l'air n'est pas propice à la ventilation naturelle de certains espaces de stockage de matériaux sensibles, comme les bibliothèques, les salles des archives ou autres espaces à activité spécifique. L'environnement humide et salin contribue à détériorer les ouvrages en papier. Le sel, rendant l'humidité plus corrosive, et la présence de poussière nuisent aux conditions de propreté spécifiques. Les bonnes pratiques du dispositif REX bâtiments performants ? Interroger le recours à la climatisation au regard des différents usages au sein du bâtiment et identifier les usages sensibles. En cas de mixité des espaces au sein d'un même bâtiment, recourir au zonage intérieur afin de regrouper les espaces climatisés pour limiter les déperditions de froid et optimiser les réseaux. Pour ces espaces climatisés, adapter l'isolation et l'étanchéité à l'air des parois et des menuiseries. Enfin, pour les espaces mixtes, prévoir des menuiseries étanches et réversibles adaptées à la climatisation et à la ventilation naturelle. Voilà pour l'exemple du tuto. On arrive au bout de la présentation. Florence, est-ce que tu as quelques éléments de conclusion à donner sur la thématique ? En fait, je voulais juste te dire que tous les éléments qui sont présentés peuvent représenter un ensemble de contraintes, mais c'est aussi un ensemble de leviers. Et que l'attention est apportée sur le positionnement de l'ouvrage, de ses éléments, son architecture, tous ces éléments constituent des sortes de réglages d'un équipement pour lesquels les usagers sont invités à être acteurs. Et dans un contexte de tension de ressources, de recherche, de résilience, de durabilité, ces apports gratuits sont à prendre en compte pour nous dès la phase de programmation et représentent un axe fort d'un projet bimoblique climatique. Merci beaucoup, Florence. Du coup, j'en profite aussi pour vous remercier d'avoir participé, de vous remercier par avance pour la diffusion que vous pourrez faire de ces documents, de ces enseignements auprès des différents acteurs que vous côtoyez tous les jours. Remercier aussi les contributeurs qui nous ont permis d'échanger, d'échanger des points de vue aussi. Ce n'est pas uniquement de la technique, c'est aussi des points de vue sur l'usage de la climatisation, etc. Donc, c'était très intéressant. Voilà. Et puis, terminer peut-être juste avec la diapo, avec les prochaines web conférences, les prochaines thématiques qu'on traitera. Vous avez pareil, comme tout à l'heure, le petit QR code qui va vous envoyer directement sur la page. Donc, aujourd'hui, rafraîchissement, ventilation naturelle. La semaine dernière, on était, ce que je l'ai dit tout à l'heure, sur la végétalisation et bâtiment avec le CIE de la Guadeloupe. On sera sur la climatisation la semaine prochaine, le 2 juin. Ensuite, on ira avec la Guyane sur l'isolation des toitures, les protections solaires, l'eau chaude sanitaire solaire et protection solaire des toitures. Voilà. L'objectif, c'était de balayer un petit peu différents sujets. On essaye, dans la mesure du possible, de les traiter de manière transversale quand c'est possible. Après, il y a des ajustements, forcément. Quand on parle, par exemple, protection solaire, dimensionnement, d'un territoire à l'autre, forcément, on aura des expositions, des dimensionnements qui seront différents. Mais très souvent, on arrive à avoir des choses assez transversales. Donc, l'objectif, c'est aussi de partager toutes ces connaissances sur les différents territoires, avec les particularités que chacun pourront avoir. Voilà. Il me reste à vous remercier et puis à vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Merci, Florence. Merci à tous. Merci, Samuel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada